Bonjour, alors je suis Frédérique de Gammes, de France, qui suivit rapidement, donc je suis plutôt orientée typographiste ma logique et puis je suis tombée dans le web petit à petit pour des besoins personnels et puis parce qu'à un moment donné on fasse son amoureux de WordPress et donc je fais plusieurs prestations, j'habite un prêtier depuis sept, voilà. Je voulais vous parler aujourd'hui du design et du marketing mais plutôt donc comment le couple peut fonctionner ensemble et comment on peut augmenter le marketing avec l'intention de faire attention à l'un ou l'autre et puis surtout d'avoir un langage cohérent dans tout ce que l'on propose. Donc bien sûr, que ce soit pour une entreprise ou même quand on est en solo, avoir ce qu'on appelle des white lines, des process et des choses qui soient assez fluides et comme on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, ne pas répéter tout le temps les mêmes choses, alors on peut aussi capitaliser et nos outils et nos process. Donc comment on peut effectivement parler du marketing, faire du marketing et comment le design peut s'appuyer, le design et plus le marketing peuvent travailler ensemble. Donc la conférence, j'ai un petit peu découpé en trois parties, tout étant de toute façon toujours très ouvert et encore une fois, j'ai essayé de réduire les styles, enfin beaucoup, comme d'habitude, mais c'est mon gros souci, mais en fait c'est une boîte de bandeurs, c'est à dire qu'on commence à ouvrir un peu, et après c'est infini tellement il y a des choses à dire sur le design et sur le marketing. Donc qu'il ne s'agira pas de parler de marketing, de mathènes fonctionnelles, de choses comme ça, c'est plutôt plus large. Donc le bérimètre c'est surtout parler du design et surtout s'entraînement, revenir à l'internaute et puis comment on peut organiser notre travail, nos flux, etc. pour que les choses soient assez simples et qu'on parle vraiment la belle langue avec les gens avec lesquels on travaille et aussi les clients bien sûr. Qu'est-ce qu'on, donc quand on parle de Goalby, vous avez aussi le mot en français, style guide, je ne sais plus, Goalby. Donc en fait c'est quoi ? C'est tout simplement essayer d'avoir des documents, d'avoir un document qui centralise en fait les informations fondamentales autour du design, autour de la maquette éventuellement fonctionnelle, donc c'est un CSS, HTML, etc. pour avoir quelque chose qui soit notre document d'appui pour travailler. Ça concerne donc plusieurs choses, on va le voir ensemble. C'est aussi en amont, ça peut être aussi le branding. Donc je ne l'ai pas abordé plus que ça aujourd'hui parce que là aussi on aurait pu en prendre encore quelques heures. Donc ça fait aussi le wording, ça fait aussi comment on va écrire aux internautes, le contenu aussi, la rédaction de contenu, etc. Donc on peut aller très très loin dans ce qu'on appelle les quadlines et les françaises. Donc j'ai essayé de réduire malheureusement, j'ai essayé d'aller au plus simple. Donc le périmètre c'est de quoi on parle. Ici je me suis beaucoup, comment dire, concentrée sur le marketing online, qui non plus le offline, qui concerne les flyers, la pub, etc. que vous connaissez, la télé, la radio, tous les médias. Donc on reste sur le online, puisqu'on traite aussi des sites internet et de tout ce qui tourne autour du site internet. Donc manières, content marketing, etc., référencement, tout ça est inclus dans le marketing online. Bref définition du marketing, on ne va pas insister parce que c'est aussi une nouvelle boîte de Condor. Il y a des écoles, donc certaines définitions sont en général à peu près similaires. Mais en gros, on va parler vraiment du consommateur, on va parler de comment on peut l'influencer. Et c'est cette influence que le design peut justement rendre plus agréable, que ce ne soit pas quelque chose que je trouve d'offensif, agressif. Donc le design sera centré sur l'utilisateur lui-même. On va faire un petit peu attention à tout ça. Et du coup, on peut avoir plein de définitions différentes. On en trouve dans tous les manuels, l'école de commerce, etc., etc. Au fond, fournir un bon produit, c'est évidemment trouver le bon moment où placer les choses, etc. Il existe plusieurs champs de marketing. Je vous les ai remis sur la semaine pour les revoir, mais au fond, ce n'est pas très intéressant à ce stade. Ce qu'il faut retenir, au final, c'est qu'est-ce que le marketing va faire ? Donc le périmètre de nos voies de l'acte, c'est de venir aller essayer de capitaliser là-dessus. C'est-à-dire amener le visiteur, le lecteur, l'abonné à faire quelque chose. Ça ne s'entend pas les consens. Marchant du terme, le marketing, on a tendance à penser que c'est que de la vente de produits. Or, c'est que ça, le marketing. C'est aussi faire tout un tas de choses, en fait. C'est tout ce que l'internaute va pouvoir faire. Acheter, s'abonner, lire, commander, suivre, s'inscrire sur le newsletter, etc. Et donc, il n'est pas forcément agressif. Il peut être discret, comme par exemple sur Télérama, ici. Bien que ce soit évidemment un call to action, donc c'est quand même un abonnement payant. C'est assez discret, ce n'est pas un gros call to action bien visible sur le site. Donc bon, toujours, le périmètre étant toujours l'internaute, le marketing, à la base, est quand même fait pour aussi, bien qu'on essaie d'influencer l'internaute, l'acheteur, etc. On va quand même essayer de le faire avec subtilité. C'est là où le design est intéressant. Et c'est là où tout l'apport du design est intéressant. Alors moi, il y a quelqu'un qui aime beaucoup, qui est S. Goding, si vous le connaissez, qui a beaucoup parlé du commercial marketing. Aujourd'hui, avec le RGPD, c'est beaucoup moins important, parce que du coup, on y arrive tout simplement. Avant, on avait des marketing de masse sur les sites internet, des abonnements, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la subtilité des choses, et surtout à faire attention à l'internaute, donc respecter aussi son consentement, respecter aussi ses démarches sur les sites internet. Donc les enjeux du marketing et du design aujourd'hui, c'est évidemment l'importance de l'ère marketing, l'importance aussi du web dans la vie de tous les jours, parce que voilà, aujourd'hui c'est partout partout partout. L'importance aussi des différents canaux, des différentes façons de présenter des sites internet. On a des sites e-commerce, on a des sites vitrines, on a des abonnements, on a des streamings, on a tout ce qu'on veut. Et l'autre enjeu fondamental, c'est évidemment la montée en puissance du e-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint plus de 4 milliards d'internautes et des investissements publicités en ligne, qui sont autour des 26 milliards de dollars. Les objectifs de tout ça, le contexte étant présenté, vous voulez dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène ? Pour l'instant, c'est pas clair, je sais. En fait, je vous emmène vers quoi ? Vers une réflexion toujours globale de qu'est-ce que vont être ces process qu'on va mettre en place et pourquoi faire. Donc, en fait, les objectifs, c'est quoi ? C'est d'être dans une productivité et dans une satisfaction aussi de nos clients, puisque nos clients satisfaits auront aussi des clients qui seront satisfaits à leur tour. C'est toute une chaîne, en fait, d'acteurs qu'on va essayer de rendre les choses plus fluides. Donc, les webgarismes, les process, etc., à quoi ça sert ? C'est pas faire du process pour faire du process, parce que ça, on peut en faire des tonnes. C'est surtout pour avoir une ligne directrice dans ce qu'on fait. Et donc, typiquement, pour une entreprise, ça va avoir aussi une valeur, une identité qui va être reconnaissable, etc. Donc, avec ces clients, ça va pouvoir aussi avoir une présence beaucoup plus claire. Et donc, on va pouvoir la différencier aussi. C'est aussi avoir des cohérences, surtout entre tous les canaux de diffusion qu'on va pouvoir avoir sur nos web. Et puis, quand on travaille à plusieurs, c'est aussi avoir le même discours, la même cohérence. Une cohérence de tous les outils qu'on va utiliser pour les sites internet, les bannières, les emails, etc. Donc, les webgarismes, les styles de guides, tout ce que vous voulez, les process se placent à plusieurs niveaux. C'est pas forcément... Tout le monde n'en a pas forcément besoin. Mais, au minimum, de toute façon, on en a souvent besoin avec notre client. Quand on fait un site internet, forcément, il faut qu'on soit d'accord et qu'on parle les mêmes langues sur les mêmes choses. Donc, si nous sommes plusieurs, les équipes, les collaborateurs, ou si nous sommes tout seuls en tant qu'indépendant, avec un autre collaborateur freelance par exemple, on va aussi pouvoir optimiser nos flux de travail, gagner en productivité, et parler une seule. C'est surtout ça qui est important. Et on revient à l'internaute, toujours. Parce que l'internaute, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Si on revient en marketing, lui, l'internaute, il achète, il s'abonne, il lit, il partage, il participe, enfin, il fait tout un tas de choses tous les jours sur internet. Et surtout, lui, ce qui compte, c'est le comprendre. C'est-à-dire que le marketing, jusqu'aux années précédentes et bien avant même Access Goding, c'était un marketing où on ne tenait absolument pas compte, en fait, des goûts, des personnes, de leur façon de vivre, etc. On avait des marketing de masse et aujourd'hui, voilà, ça ne peut plus fonctionner puisqu'on est vraiment dans la finesse aussi de regarder qui sont les gens en face de lui. Donc, le design intervient à ce moment-là pour aider l'internaute, parce que lui, l'internaute a très vite tous les tests d'optimisation, tous les tests aussi d'ergonomie du X-Design montrent que l'internaute, voilà, il scanne en fait. En micro-seconde, il voit si ça l'intéresse, sinon, lui, il passe à une page. Donc, lui, l'internaute, il n'est pas là en train de dire un bon moment d'amour ou tout ce que vous voulez, il est là pour voir si ça l'intéresse à ce moment-là pour faire ce qu'il était en train de vouloir faire. Donc, tout ça, Lead One Life, ça nous aide à faire quoi ? Bah, éviter les effets de sapin, les matchs de 1, les trucs avec 3 logos, 25 typos, 38 couleurs sur un site ou sur une manière, etc. Ça va nous servir vraiment, encore une fois, à avoir quelque chose qui va être clair, propre et puis cohérent avec une marque, avec tout ça. Et au fond, qu'est-ce que la conséquence ? Enfin, votre conséquence, quand on arrive à bien rentrer dans ce tunnel de cohérence, on va réussir surtout à éviter que l'internaute se perde dans les choix multiples qui sont parfois sur les sites internet. Et pourquoi ? Parce qu'on revient vraiment, encore une fois, à lui. Alors, Javier, je dis que j'aime beaucoup, c'est un des pionniers de la publicité, écrivait, surtout à la fin de la phrase, « Il me semble que vous devez utiliser leur langage ». Enfin, c'est ça qu'il faut retenir, par rapport aux... Il faut utiliser leur langage, le langage des internautes. Pas le nôtre, qui sont des professionnels avec des langages de geeks, souvent, et des langages que les gens ne comprennent pas. Donc, il faut vraiment avoir cette habitude d'essayer de parler français. C'est pas toujours évident, c'est sûr. Donc, une des premières voie de ligne qu'on peut trouver aussi, vraiment, si on pourrait faire une pyramide en termes de besoins, on n'en a pas tous besoin, mais une des premières, c'est vraiment la façon dont une entreprise va présenter sa vision, son plan qui elle est et comment elle se situe dans un champ d'action qui est, voilà, typiquement, si on prend le cas, « to create better everyday life for the many people », une sorte de mission, on appelle ça aussi « mission statement ». Le design, en soi, qu'est-ce qu'il va utiliser, lui ? La clarté, la simplicité, l'efficacité le plus tôt possible. Et encore une fois, toujours dans l'objectif de satisfaire et d'avoir un confort pour les utilisateurs, comme disait Jacob Nilsson aussi, un des pionniers du UX design, il expliquait bien que le web, c'est pas la télé. L'internaute, il est pas passif. L'internaute, il est venu faire quelque chose. Peut-être qu'il avait un rendez-vous, peut-être qu'il veut regarder s'il va aller au cinéma, peut-être qu'il veut s'acheter une voiture, etc. Il est dans l'action, en fait. Il peut être dans une forme de passivité, mais quand même, c'est une passivité sur laquelle il aura quand même eu un objectif derrière la tête. Et donc, il est là et il est prêt à s'engager, en fait. Et donc, le marketing suit ça. Et du coup, le design, lui, pour aider ce marketing à être intéressant et être dans l'internaute, qu'est-ce qu'il va faire ? On va essayer d'appliquer quelques règles. Alors, si des règles sont ouvertes, évidemment, c'est pas moi Frédéric qui les a inventées. C'est plutôt, on va dire, une sorte de concentré des bonnes pratiques. Mais si on se base, effectivement, alors, il y a des histoires des couleurs. Je vous invite à aller voir des conférences qui traitent de la théorie des couleurs. Je suis pas toujours d'accord avec ce qui se dit, mais parce que voilà, un bleu pétrole dans une chambre d'enfance, c'est pas du tout rassurant. Un jaune canard ou un vert sapin, c'est pas... voilà. Donc, les codes couleurs, il faut faire un petit peu attention. Mais ceci dit, il y a quand même des petites choses qui sont réelles. On peut s'appuyer aussi sur ça pour le marketing. Je vous invite à revoir la conférence de Rémi, qui était très intéressante. Une autre règle, c'est la simplification, évidemment, toujours. Marketing le plus simple possible, en essayant de toujours se poser la question de où on va. Conférence très intéressante aussi sur le choix. Cette femme a expliqué dans sa conférence comment, en fait, elle avait en fait des expériences et ils avaient démontré que plus il y avait de choix, plus c'était compliqué pour l'internaute de choisir, finalement. Et donc, elle explique vraiment qu'il faut avoir des tunnels. Et quand on parle de marketing, la conversion doit être la plus simple, là aussi. Par exemple, voilà, typiquement, clarifié. Quand on est sur ce type de page qui existe vraiment, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas fait un projet à la maison, il y a 12 000 call to action. Ça devient un peu compliqué. Parce que du coup, oui, mon maternaute, oui. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, le plus, voilà, ce type qui existe aussi, vraiment. Il y en a plein, on en trouve plein, il y a des sites aussi qui référencient les « ugly websites » ou quelque chose comme ça. C'est assez marrant. Mais alors, du coup, là, l'internaute, il est largué, le chinois. Il n'est pas content. Donc, aussi, une règle d'or, design et marketing, faire ensemble, c'est comment segmenter le plus tôt possible. Quand on peut le faire. Ce n'est pas toujours une réalité, mais parfois, on peut le faire. Par exemple, sur la body, en essayant d'inviter des profils qu'on aura définis « freelancer », « blogger », etc. avec des segments. Et voilà, un petit moment aussi, le genre de bouton qu'on est en clair aussi sur ce qu'on fait. Si on parle, par exemple, en marketing, vous avez tout un tas d'outils pour faire du marketing. Souvent, on parle des « call traction », ce fameux petit bouton qui va nous permettre d'aller agir. Ce fameux bouton qu'on va essayer de placer aussi. Et là, le design va aider à renforcer un marketing simple, mais efficace. On pourra utiliser beaucoup plus de verbes. C'est beaucoup plus ouvert. Par exemple, bien savoir plus les cliquets, etc. Ça existe plus, ça s'est abanné. On va plus dans des choses plus émotionnelles. On va essayer de toucher l'émotion en fonction des signes. « Rejoignez-nous », des choses qui soient plus claires, des valeurs. Là, on est sur une newsletter. Par exemple, là, on a un marketing. Encore une newsletter, on a un marketing. On centralise, on fait simple. On a un seul produit offert. Là, typiquement, celle-là, elle est juste super. Chez Bourgeois Paris, pas de problème. Je craque. Pas moi. Donc, pourquoi pas ? Donc, c'est simple. On va vraiment… Et là, on est efficace. C'est dommage, c'est un GIF. Ils sont très mignons. Ils ne sont pas actifs là, parce que c'est un PDF, mais c'est un GIF animé. Donc, qu'ils reviennent beaucoup à la mode aussi, les GIFs. Mais si on les utilise bien, c'est très sympa. Donc là, le GIF, en fait, change de couleur. Et puis là, toutes les couleurs des chemises changent. C'est sur un site anglais. C'est plus… Enfin, c'était très sympa. Donc voilà, on peut aussi innover en arché. On n'est pas obligé de passer sur les vieux trucs, les vieux schémas qu'on a utilisé dans le passé. Donc, le GIF revient un petit peu en force aussi et c'est sympa. Innover. Voilà, innover. On peut mettre des jobs de Jumbotron, je crois qu'on l'a dit, de Bootstrap. Pareil, on évite… Enfin, moi je… On peut, mais on peut aussi innover. C'est le moment aussi de tester d'autres choses. Parce que la lecture, là, c'est ça. C'est best. Je vous passe, effectivement, tout ce qu'on peut mettre en place pour tester en marketing. Ce n'est pas l'objet de la conférence, mais on peut mettre en place tout un tas d'outils pour justement tester des variances sur marketing. Tels boutons, telles pages, telles images, telles pages d'opération, etc. On va pouvoir utiliser des années de testing, etc. Ce n'est pas l'objet de la conférence. En tout cas, voilà, pour tout ça, on va mettre en place aussi des codes et des lignes directrices pour nos équipes et nos groupes. Et pour tout ça, on va pouvoir utiliser tout un tas d'outils. L'appareil, on rentre vraiment dans le vif du sujet de ce qu'est une One Line. Une One Line, ça va ressembler un petit peu à ça. Tu peux être en couleur. Ça va être un système dans lequel on va mettre des choses qui vont servir soit à nos équipes, soit à nous-mêmes. Ça va être aussi des choses qu'on va pouvoir réutiliser comme des composants pour des projets avec des clients. Et qui nous permettront de valider aussi dans les étapes de création. Que ce soit aussi, d'ailleurs, pour un site internet, c'est aussi tout à fait valable. Là, c'était ciblé marketing, mais c'est aussi valable, évidemment, pour la création d'un site internet. Donc ça va être un système de mise en place. Je passe à l'aspect HTML, CSS, parce que ça serait trop long. Mais en gros, vous allez pouvoir effectivement aussi donner des codes, vous allez pouvoir donner des classes. Vous allez partager vos classes aussi avec vos équipes, etc. Mais toujours en coup, à chaque fois, se reposer la question. Ok, mais pourquoi faire ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un process, d'un One Line ? Oui, peut-être. Comment est mon équipe ? Est-ce que je suis seule ? Et puis surtout, comment est mon client ? Est-ce qu'il comprend tout ce que je dis ? Est-ce que je vais pas le perdre ? Parce qu'il y a des clients qui ne comprennent pas la moitié de ce qu'on dit en termes de webdesign et en termes de jargon. Un One Line, ça va ressembler peut-être à ça. Ça peut être très simple, comme ça peut être extrêmement large. Tout à l'heure, je vous avais montré les Peltips. Ils ont 25 lignes avec tous les niveaux de One Line. Donc ici, par exemple, on va se mettre d'accord avec les équipes design, chef de projet, etc. On va se mettre d'accord sur les codes couleurs. Toujours simple. En termes d'outils, l'appareil, c'est pas les outils qui font les ouvriers. C'est plutôt comment on organise notre travail. Donc les outils, c'est vrai. Certains aiment ça, d'autres aiment ça. D'autres aiment plus simples, d'autres aiment plus compliqués. C'est vraiment, chacun cherche aussi la façon de travailler dans tout cet écosystème pour partager tous ces process qu'ils doivent mettre. Ça peut être des choses pour des clients aussi. Donc je me suis beaucoup posé la question parce que les clients, c'est ceux qui m'intéressent le plus. Parce qu'en termes d'équipe, en termes de freelance, c'est facile. On est tous à peu près geeks. On sait tous à peu près parler des mêmes choses. On fait des sites internet, on fait des sites WordPress. Donc utiliser Trello, tout ça, c'est super. Mais il y a plein de clients, ils sont comme ça, Trello, je sais pas ce que c'est. Donc il faut trouver aussi des outils qui vont être simples pour pouvoir partager là aussi des choses ensemble. Moi j'aime bien OneNote, il est assez facile dans la suite Microsoft parce qu'un client là, il peut commenter, il peut mettre des dossiers, il peut mettre des images. Il va pouvoir aussi, et c'est assez bien structuré, on va pouvoir parler une langue qu'il va comprendre par exemple. Donc il y a plusieurs niveaux. Comme je le disais tout à l'heure, il y a les niveaux des agences, il y a les niveaux des solos, il y a le niveau nous avec nos clients. On ne va pas avoir le même type de documents pour faire des processions. Il y en a qui sont plus complexes, il y en a d'autres qui sont plus simples. On peut utiliser tout un tas d'outils aussi. Google Keep est très facile aussi pour commenter parce que beaucoup de clients ont des comptes Gmail par exemple. On peut mettre des petites choses, des petits docs comme ça, on va pouvoir partager des choses ensemble. Et donc au final, qu'est-ce que c'est pour vous le guide de ce type ? C'est un document qu'il soit, quelque forme qu'il ait, il n'y a pas de recommandation plus que ça. C'est vraiment en interne et puis c'est vraiment la facilité pour chaque type de client, pourquoi pas, qu'on va mettre ensemble des outils de collaboration en fait. Et toujours en se posant la question, qu'est-ce qu'on en fera après ? Partager ? Est-ce que je peux le réutiliser pour un autre client ? Quand je vais pouvoir capitaliser tous ces composants ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans un fameux style de guide ? On va pouvoir mettre tout un tas de choses. Là aussi, ça peut être exhaustif. Là, ça ne l'est pas parce qu'on était capable de rester dans un périmètre. Je ne vous disais pas de maquette fonctionnelle non plus, pas de maquette HTML ni CSS. C'est plus l'orientation du projet dans sa globalité. On va pouvoir mettre la palette des couleurs, on va pouvoir mettre la typographie, etc. On va donc donner aussi des règles à doser. Voilà. C'est très bon. Mais on va pouvoir aussi s'appuyer sur tout un tas de choses. Est-ce que je sais quelle cible pour mon marketing, pour mes boutons, pour mes cold fractions, pour ma bannière, pour ma bannière YouTube, on ne sait rien, tout ce qu'on va mettre en place en termes de marketing ? Il va falloir se baser sur déjà des réflexions en amont, bien sûr. Des types de clients, etc. pour savoir les couleurs, etc. Et réfléchir à la globalité du projet. Typiquement, voilà, chez Starbucks, voilà, un début, on va dire, du style guide, du web, avec des codes, pardon, des codes, etc. etc. Ça peut être donc la définition, évidemment, de la typo, des tailles, etc. Vous trouverez des outils pour vous y aider. Vous pouvez partir, donc je le disais tout à l'heure en amont, les outils utilisés peuvent être ceux que vous utilisez au quotidien. Ça peut être un design, ça peut être illustrator, ça peut être sketch. Enfin, on s'en fiche en fait. Au final, ce qui compte, c'est de pouvoir, à terme, le rendre productif aussi pour nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas réinventer la roue, pouvoir l'utiliser pour d'autres clients en changeant les couleurs, etc. Donc on utilise ce qu'on veut. Il existe quand même aussi des outils en ligne qui vont nous aider aussi à mettre tout ça en place. Et l'avantage de ces outils en ligne, c'est qu'on peut collaborer plus facilement. C'est vrai que c'est plus facile de collaborer sur quelque chose en ligne que sur un document design. Parce que là, ça va être un mail, il va commenter le mail, il va envoyer le mail, machin, c'est un peu compliqué. Donc si on voit, voilà, peut-être en place des guides comme ça avec des clients ou avec des équipes, c'est quand même parfois plus facile de travailler avec des dents en ligne. Mais on a une série qui est assez connue, le frontify est assez cher. Par contre, c'est très complet, extrêmement complet. Ça donne des choses comme ça. Donc à chaque client, vous allez pouvoir définir tout, absolument tout. Tipo, les grilles, est-ce que je vais utiliser une grille sur les skids, est-ce que je vais utiliser... Voilà, toutes les technologies que vous allez mettre en place aussi sur les skids. Donc là, on passe vraiment sur tous les aspects, que ce soit du marketing ou au site internet. On peut tout utiliser avec ce genre d'outils. Tipo, vous allez pouvoir en plus aller la chercher sur Google éventuellement, si vous voulez juste déjà avoir un rapide aperçu de ce que fait une fonte sur Google. Si après, vous allez chercher des fonds dans des fonderies et que vous allez acheter votre tipo, il n'empêche que déjà, vous pouvez avoir un premier niveau de voir si c'est une tipo script, si c'est une tipo fantasy, si c'est une tipo avec empattement, sans empattement, etc. Donc ça, c'est assez intéressant pour déjà vous. Et puis, ce retour, vous pouvez quand même ressortir un petit peu de fonctionnalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ressortir aussi du code. Il faut déjà que vous le connaissez, c'est un framework aussi HTML, donc on va pouvoir se baser là-dessus. On va se baser, voilà, tout typiquement aussi sur du marketing, quand on a besoin d'avoir une bannière quand même, même si les petits n'ont en demande sur les yeux de bannière. Définir les tailles, définir les couleurs, définir l'on sera bientôt, etc. Car bon design, je ne sais pas si vous connaissez, c'est IBM qui a inventé ça aussi, c'est tout un système. Alors c'est assez costaud, après c'est plus chez les développeurs, au moins chez les designers. C'est assez costaud. Voilà tout un tas d'outils sur lesquels vous allez pouvoir vous baser pour définir tout ça. Côté images, bien sûr, parce qu'on revient aussi en design, on ne perd pas de vue, on est en train de parler du marketing et du design, on va revenir. On peut créer ce qu'on appelle des moodboards, aussi créer des palettes, soit des palettes de couleurs à partir d'images, peut-être que le client, je ne sais pas, peut-être que c'est un client qui fait des trucs culinaires, ou un hôtel, il y a des images très fortes, très belles, etc. Côté code, on va pouvoir, grâce à ce genre de process, grâce à ce genre d'outils, on va aussi avoir une identité, on va avoir un code qui sera unique. On va essayer de le baliser avec une sémantique qui sera la même pour tous les boutons, par exemple. Voilà, pratiquement, en les préfixant, pour certains bugs, on est tranquille. Il y a des tooltips, ça c'est plus pour les équipes, les infobulles dont on passe sur le truc. Donc tout ça, marketing, design, process, outils, blablabli, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Il faut essayer de trouver la mesure qui nous convient à nous, chacun. Si on est tout seul, si on est en agence, si on est en solo, si on travaille avec des clients qui sont très hermétiques au web et qui sont dans leur métier. Donc on va essayer de leur parler marketing, de leur parler design, mais en faisant attention toujours à l'internaute, en leur expliquant aussi qu'on va utiliser tous ces process et mettre en place tous ces guides pour justement faire en sorte que leurs clients, à eux, soient satisfaits. On va essayer d'être tous en place entre nous, pour nous-mêmes aussi pour les bien-utiliser et puis pour collaborer le plus souvent possible avec d'autres partenaires. Un des outils qui veut vraiment être très très intéressant, c'est ce site-là, qui s'appelle Scrywise.io. Et donc là, vous avez tout un tas d'exemples, il y en a 500, juste énormes, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire aussi peut-être les vôtres. Find Whatland, ça c'est plutôt sur des marques connues. Ça va être Instagram, Gmail, Spotify, etc. Et donc vous allez pouvoir avoir accès à leurs Whatland, c'est pouvoir voir comment eux ont mis en place leur... C'est vraiment le branding, du coup. Et enfin, quelques liens que je vous ai rajoutés pour pouvoir aller chercher un petit peu. Des outils, mon workflow, moi j'aime bien. Mon workflow, à la fois, il fait du wireframe, qui nous permet de faire des petites choses. C'est assez simple, hein. Et puis à la fois, c'est comme une petite suite, et il y a aussi une partie où on peut faire un build de style. Donc c'est assez sympa. Et voilà, on fait le mieux qu'on peut. Applaudissements Vous avez des questions ? Merci beaucoup. Donc c'est pour premier à te dire que c'est une démarche qu'il faut déjà appliquer à soi-même. Il faut avoir quelque chose de cohérent dans la marque, la présentation, le discours. Et après, c'est aussi d'essayer d'intégrer finalement les clients dans cette démarche, en leur proposant le consulting pour qu'eux entrent dans la démarche, en utilisant les différents outils qui sont aussi proposés. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible parce que ça évite des écueils de « Oh, mais c'est jamais là, mais je voudrais du rose et tout. » Mais non. Enfin, à un moment donné, c'est aussi expliqué au client, comme à faire de là, on comprend dans le branding vraiment, mais que s'il a une cohérence dans son image, dans ses couleurs, dans sa typo, etc. Lui-même, il est beaucoup plus professionnel. Son image de marque est beaucoup plus pertinente vis-à-vis de ses clients, de ses propres clients, de ses propres lecteurs, abonnés, etc. Dès le début, il veut faire comprendre, c'est important, au client, qu'il a l'intérêt à se définir. C'est la partie conseil qu'on a, nous, qu'on a forcément aussi quand on fait ou du marketing ou un site internet. Dès qu'on est le plus tôt possible dans le monde, essayer de vraiment avoir cet échange avec les clients pour définir le plus tôt possible ce qu'est leur branding. S'ils n'en ont pas super, on leur rend un logo, c'est pas mal. Donc, ça a l'autre qui reste une prestation. Mais sinon, c'est vraiment essayer de définir en amont le plus tôt possible son image de marque. C'est donc une cohérence après sur les outils. C'est-à-dire qu'après, le marketing, c'est quoi ? C'est les offres, c'est tout ce qui va être en place après en termes d'actions, pour vendre, etc. Donc, ça va être la suite logique de son branding, si tu veux. Donc, ça va découler de sa partie vraie ligne. Typiquement, si tu fais ces démarches, par exemple, tu fais la refonte d'un site web. Ils ont bien une sorte d'image, mais pas très cohérente. Et tu vas rajouter la couche réfléchir à tout ça. Ça va rajouter quel genre de budget ? Détends, génialement. Ça dépend énormément des projets. Alors, c'est pas du tout... Moi, il est arrivé alors des clients qui étaient... qui ne pouvaient absolument pas toucher à leur logo, etc. Puis, à force de persuasion, parce que vraiment, c'était pas jojo ! Ils ont écouté, et puis en fait, ils ont lâché prise. Et en fait, leur logo n'était pas du tout... C'était pas du tout cohérent avec ce qu'ils voulaient en plus montrer. Donc, et en fait, au final, ils ont dit, vous avez raison, etc. Ils ont lâché prise. Ils se sont dit, oui, en fait, c'est chouette, parce que c'est l'occasion de faire... de rafraîchir notre identité. Et du coup, voilà, donc là, ça s'est bien passé. Et ceux qui font un peu trop de forcing, je crois qu'à un moment donné... Alors, ça dépend des clients, encore une fois, mais si tu vois, le client n'a vraiment pas du tout envie de lâcher, et c'est moche, moi, je travaille pas. À un moment donné, je... C'est... Si vous voulez vraiment... L'image de tout à l'heure, le mec qui vient d'avoir avec son carche tout wache tout machin, là, je suis désolé, vous n'avez pas à vos clients. C'est du... C'est comme ça. Et à un moment donné, il faut aussi être clair des centres prestataires. Moi, je travaille pas avec n'importe qui non plus. Et comme n'importe qui, il n'y a pas forcément de choisir moi, d'une agence. Donc, à un moment donné, il faut aussi se positionner. Euh... Voilà. Nous, on est beaucoup dans le conseil, en agence. Enfin, moi, je suis beaucoup dans le conseil, quand même. Donc, c'est la plus value. Après, si le site avait juste un template, machin, enfin, oui, pourquoi pas. Donc, voilà. Après, c'est ça, le marketing, c'est aussi faire comprendre que si le type, il a peut-être sans... S'il a toute une marque de Noël, comme on dit souvent, bah, tant pis. Après, il convertit. Après, il pleure. Mais je ne convertis pas, machin. Il faut faire un bon ménage. Voilà. Voilà. C'est tout ça. C'est... De toute façon, c'est le métier que l'on vit tous. C'est complexe. C'est des allers-retours. C'est on y va, on y va pas. On encourage. On essaye de faire comprendre. Des fois, on gagne. Et puis des fois, bah, on gagne pas, hein. En termes de... Enfin, gagner, gagner, mais je pense que je veux dire. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Comment vous faites pour chiffrer vos prestations de logo ? Parce qu'à la difficulté, soit on peut avoir une imagination excellente en une seconde, en trois mois, etc. Et en fait, communiquer avec le client là-dessus, c'est toujours un peu délicat. Le client se dit, ah, mais c'est un super logo. Alors, peut-être qu'il faut que ça coûte cher. Peut-être qu'il faut que ça passe beaucoup de mois dessus pour ce faire. Comment vous véhicule un message serein ? Alors là, tu as quatre questions en une. Donc, la facturation du logo, comment donner confiance au client, elle prend le temps qu'il faut, pas plus ni moins de notre côté ? C'est difficile de répondre. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre du projet, ça va dépendre du client. Un client corporate, par exemple. Moi, j'ai eu souvent, à une époque, je travaillais beaucoup avec des petites entreprises, pas des auto-entrepreneurs, mais par exemple des créatrices. Il y avait toute une locogine qui faisait toutes des trucs. Et elles n'avaient jamais du Jack. Et elles voulaient toutes des logos. Des fois, elles voulaient des logos qu'elles avaient vus sur Etsy. Bon, je dis, oui, mais alors tu vas sur Etsy, ça coûte 100 euros, tu n'as pas besoin de moi. Donc tu vois, après, il y a un moment donné, c'est aussi comment tu te situes, dans quel type aussi, enfin, c'est aussi ton, c'est aussi, en tant que professionnel, tu en es aussi dans ta, comment dire, dans ton conseil. Il y a un moment donné, je te dis, c'est aussi tel type de client, voilà, ils ont besoin d'un truc, ça va être une illustration. Après, c'est qu'est-ce qu'un logo ? Là, on peut en parler des heures. Qu'est-ce qu'un logo ? Donc, si c'est du corporel, si c'est une entreprise, etc., qui a une certaine visibilité, est-ce que c'est une entreprise qui a une visibilité régionale, départementale, locale, internationale, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et qui font qu'effectivement, le curseur va être assez différent sur la prestation d'un logo. Tu ne vas pas pouvoir le vendre de la même manière à total que, peut-être, à une vendeuse ou à une boutique, je ne sais pas, de vêtements pour enfants qui est à poitiers. Donc, tu vois, c'est compliqué. C'est quelque chose sur lequel on ne peut absolument pas répondre. Moi, j'ai aucune réponse claire. Clairement, c'est trop compliqué. C'est trop, vraiment, il faut sentir, il faut dialoguer, en fait, il faut beaucoup dialoguer. Il faut mesurer aussi l'impact que le client souhaite avoir. Si un client vient te voir et te dit, moi, j'ai besoin d'un logo, mais de toute façon, maintenant, comment on dit, c'est poitiers. Donc, il n'a pas envie d'aller plus loin qu'à poitiers, qu'à se devenir poitiers. Donc, tu vois, ça va être à un moment donné, lui, évidemment, tu ne vas pas lui vendre un logo à 10 000 euros. C'est sûr. Après, si derrière, il y a aussi tous les supports, si son logo, il est vu partout, il n'habite pas de poitiers, mais il vient à Lausanne, avec sa petite camionnette, il travaille à France, il faut qu'il est vu partout. Non, sérieusement, il y a des gens qui vont avoir une envergure certes locale, mais qui peuvent aussi être très visibles ailleurs. Il y a aussi tous les supports. Un logo, ce n'est pas juste, hop, je t'ai pondu une image. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière, en termes de grainier. C'est-à-dire, c'est aussi facturation, clients, partenaires. S'il y a des camions, un transporteur, le logo d'un transporteur, c'est quelque chose qui a de la valeur, parce que je dis ça en angolant, mais tu le vois, c'est visible. Donc, sur l'intangible, la qualité d'un logo. C'est compliqué, je suis désolée, c'est vrai, j'essaie de... Merci. On sent la passion, je pense qu'il n'y a pas le droit d'arrêter à un moment. C'est bon.